Mais on va continuer de cette spéciale gastronomie, bien évidemment. La roue, elle a faim aussi, évidemment. Elle a plein de questions. Et très bien, ouvrons le courrier du cœur de Caroline Diamant. Et oui, on reçoit. Je vous remercie encore une fois pour tout le courrier que vous nous envoyez. Il y a très souvent des questions, des problèmes que vous abordez dans votre vie intime. On essaye d'y répondre le plus justement possible sur ce plateau. Et puis on reçoit aussi beaucoup de messages d'affection. On est là pour vous tous les jours, en plein milieu de l'après-midi sur le service public. Et on est ravis de vous accompagner pendant ce petit moment. Mais là, aujourd'hui, Caroline, qui vous a écrit ? C'est Charlotte. Elle a 24 ans. Voici ce qu'elle me dit. Bonjour, Caroline. Je suis amoureuse d'un garçon que je connais depuis 7 ans. On se voit très rarement, mais on se parle quasiment tous les jours. À une certaine période, il a même failli se passer quelque chose entre nous. Depuis 6 mois, il est avec une fille. Et il a décidé, il y a peu, de partir vivre près d'elle dans le sud. Que dois-je faire ? Charlotte, je ne sais pas si ma réponse va vous plaire. Mais je pense qu'il faut analyser les faits tels qu'ils sont, brut et simple. Il est avec une fille depuis 6 mois et il part vivre avec elle. Ça ressemble bien à un homme amoureux. Donc, quoi qu'il se soit passé avec vous, certainement que peut-être il se serait passé quelque chose. Mais en tout cas, pour le moment, je ne pense pas qu'il soit masochiste et qu'il aille vivre dans le sud, près d'une jeune fille qu'il n'aime pas. Donc là, il est amoureux. Ça ne veut pas dire que peut-être, on ne sait jamais où vous emmènera le futur. Mais pour le moment, il vit cette histoire. Je pense qu'il va falloir laisser le vivre. Et si c'est trop difficile pour vous, bien ne lui parlez pas au téléphone tous les jours. Parce que peut-être que vous l'aidez à avoir la perfection autour de lui. Une femme dans son lit et une femme avec laquelle il s'entend admirablement bien. Donc peut-être, sevrez-le à ce niveau-là. Je vous souhaite mon courage. Merci beaucoup Caroline d'avoir répondu à Charlotte. J'espère que vous trouverez les réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada